Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons déballer cette poupée brunette de Baby Alive. Elle a plusieurs fonctions et aussi elle parle. Il suffit simplement d'appuyer sur son bracelet et on nous dit qu'elle fait pipi et caca. Donc on verra ça après. Voici le dos de la boîte qui montre toutes les fonctions de Baby Alive. On va immédiatement la déballer et l'avoir d'un petit peu plus près. Voici tout le contenu du coffret. Il y a pas mal d'accessoires et on va d'abord regarder les couches qui sont là. Et elles sont toutes minimes donc on va les déballer tout de suite. Et ce sont en fait des couches Baby Alive. Et elles ressemblent à des couches pour bébés. Exactement la même chose. Et il y en a deux avec des motifs différents. Il y a également cette tasse d'apprentissage dans laquelle on va mettre de l'eau. Et voici la nourriture qu'on va lui préparer. Donc ici on a de la purée de fruits, bananes et pommes. Et ça ce sera son dessert. Et on a également de la purée de légumes. Il y a bien sûr une assiette et une cuillère. Et voici Baby Alive, la petite brunette. En fait, il faut appuyer sur sa langue pour la faire parler. Elle a une coupe de cheveux toute minime. Et on va voir ce qu'il y a derrière. Et là en fait, c'est le compartiment à piles. Et elle fait caca par là, bien sûr. Elle peut également sucer son pouce. La voici à côté des deux autres poupées. Et elle a à peu près la même taille que la poupée corolle. On va lui mettre tout de suite sa couche avant de la nourrir. Parce que sinon, elle va faire sur elle. Et c'est très facile à faire. Il faut rabattre les deux côtés. Voilà. Et appuyer sur l'adhésif. Et voilà. Tout simple. Et maintenant qu'elle a sa couche, on va pouvoir la nourrir. J'ai mis de l'eau dans sa petite assiette. Et aussi dans sa tasse d'apprentissage. Et on va d'abord commencer par la purée de légumes. Donc on met tout le sachet. Voilà. Et on va bien mélanger. Voilà. C'est un petit peu liquide parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Mais ce n'est pas grave. La préparation s'est un petit peu épaissie. Il est temps maintenant de nourrir notre bébé. Baby Alive. On va lui mettre un bavoir. Et bébé corolle a été très sympa de le prêter. Et c'est parti. C'est parti. La pauvre, elle avait vraiment très très faim. On va lui donner un petit peu à boire. Voilà. Voilà. On va l'essuyer un petit peu parce qu'elle en a mis partout. Alors là, bébé en a vraiment partout. Elle a du mal à manger proprement. Heureusement qu'elle avait son bavoir. On va l'essuyer une dernière fois. Et on va maintenant changer sa couche. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé un petit accident. Et effectivement, apparemment, bébé a la diarrhée avec tout ce qu'elle vient de manger. Ce n'est pas étonnant. Alors, voyons voir. Mon dieu. Mais c'est une grosse diarrhée qu'elle a là. Il va falloir utiliser des lingettes et bien nettoyer tout ça. Et pour disposer de la couche, il faut la refermer sur elle-même. Comme ceci. Et rabattre les bords sur eux-mêmes. Comme ça, on peut la jeter proprement. On va finir d'essuyer le reste. Décidément, bébé a vraiment fait un gros caca. Donc, on va lui mettre une nouvelle couche. Parce qu'elle va encore manger. Et on va mettre cette couche de la même manière qu'on a mis la première. Voilà. On rabat les bords sur eux-mêmes. Et voilà. Maintenant, bébé est prête à manger son dessert. Et on va tout de suite le préparer avec le deuxième sachet. Le sachet de fruits. Et on mélange bien. Voilà ce que ça donne. Une petite purée un petit peu plus claire que l'autre. Et bébé adore ça. On va lui donner une dernière cuillère. Voilà. On va l'essuyer. Et maintenant, il est temps de voir si bébé a fait caca. On dirait que non. Donc, voyons voir. Ah si. Bébé a encore fait caca. Et apparemment, elle a une grosse diarrhée comme tout à l'heure. On va bien l'essuyer avec une lingette. Voilà. Et on rabat la couche proprement. Pour la jeter ensuite. On essuie une dernière fois bébé. Bébé a bien mangé. Elle est propre sur elle. Mais ses vêtements ne sont pas propres du tout. Donc, on va les enlever. Et on va lui mettre ses beaux vêtements de Corolle. De la collection Mon Classique. On va tout lui enlever. Voilà. Et on va tout de suite déballer les vêtements. Et voici ce bel ensemble. Chemisier et bloomer. Avec de très jolies couleurs. Que l'on va mettre à bébé immédiatement. Et voilà. baby alive est absolument magnifique dans ce petit ensemble de corolles aux très jolies couleurs elle est maintenant complètement propre elle va pouvoir aller dormir voici tout le coffret de baby alive avec l'assiette la tasse d'apprentissage et la poupée cette poupée baby alive a vraiment les fonctions principales d'un bébé à savoir faire pipi faire caca et dire quels sont tous ses besoins merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur 10 l'air écrit 1 1